Et on est parti pour la normale. Donc ça va être une chasse à l'homme. Condamné à mort, récupérateur. Une bande des surprises en train d'explorer le bâtiment pendant que l'autre se déploie autour de son chariot. Ouais c'est pas mal. C'est pas mal. Allez on est parti. J'espère que leur équipement est mis. Si leur équipement n'est pas mis on va être dans la misère. Alors il y en a un qui demandait le temps de chargement. Vous allez le voir en direct là. Vous voyez le compteur à droite. En général sur le premier jeu de Nordame quand je jouais sur l'ancien PC je l'ai coupé les temps de chargement. Pour éviter que vous attendiez sur les VOD. Alors collègue, notre démon. Le cas fait un très très beau boulot dans la bibliothèque. On va aller regarder la map. Alors on se déploie. C'est nous qui sommes en train de visiter les bâtiments. Donc la mapière est tout autour de nous. Donc ça ça va être vraiment le jackpot. Mais ce n'est pas la mission la mapière. Je vous rappelle. La mission c'est de ramasser 3 symboles sur les méchants. Qui nous attaquent. Et ils nous attaquent de très près les persécuteurs, des répurgateurs. Donc il y aura probablement un bourreau avec eux vu qu'on a notre démon. Donc on va essayer de le mettre ailleurs. Quoique ici il est bien. Il est bien s'il a un accès direct à la sortie. Il ne faut pas qu'il soit bloqué en intérieur par contre. Donc dans le doute je vais essayer de le bouger. Voilà. Laisser dans la rue, près du chariot. De toute façon il est ultra rapide et il a limite. Huguetiste. Alors nos archers par contre on va essayer de les mettre directement en position sur des hauteurs. Quitte à ne pas ramasser de loot avec. Ah ! J'ai cliqué. D'accord. Bon ça c'est fait. Lui, il y a quoi ? Il y a un truc en face. Attendez, je suis en QWERTY encore je crois. Voilà. Ceci explique en cela. Il faut que je regarde la carte. Voilà. Soit ici. Ici c'est pas mal. Il est bien sur la hauteur. Par contre il y a un accès direct à la maison d'en face. Donc si quelqu'un se pointe, il faudrait lui mettre un sbire à côté. Guimauve. On va le mettre pas loin de la bête. Histoire de pouvoir la buffer. Il est au-dessus. Non. Ça va pas. Voilà. Il y a le chariot là. La bête doit être à côté. On va le poser par là. Kars. Voilà. Un garde du corps. Qui est parfait. Et qui pourra tirer à l'arc aussi. Osseux. Il faut qu'il soit en bas. Ou au minimum près de la malpierre. Pour la ramasser. Vu qu'il a plein de place sur lui. Et on n'y comprend rien cette carte. Ok. Là c'est pas mal. Près de la sortie. Derrière lui. Il devrait pouvoir looter des trucs. C'est ça ? Ouais ok. Ici c'est très bien. Cossack. Cossack on va le mettre près de la bête. Pareil. Il faut qu'il saute sur quelqu'un et qu'il le démonte. Avant de se faire attraper. Parce que Cossack c'est pas. C'est pas le tankeur. Morgoth. En fait on a que des DPS dans l'équipe. C'est que des bourrins. Salut salut. A tous ceux qui passent en coup de vent. Merci d'être passé en tout cas. Hop. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont regarder en VOD ça. Je vais le mettre dans la playlist de Mordheim bien sûr. Donc je ferai des coupures et puis je mettrai chaque run. Hop. De ce côté là. Ouais à E2 ils vont vider le spot. Et on est parti. Alors. Hop. Ouais les poupous ça fait plaisir. Je me rends pas compte. On est déjà 34 à regarder. Oh là là. Et il y a 10 pouces. Sympa. Alors après. Allez me demander des persos. Vous allez voir. Comment vous allez être accueillis. On ira clure. Bon. Collect. Le but c'est de choper son héros à lui. Parce qu'il n'y a que notre démon qui peut choper le héros purgateur. Et encore. Il va brûler. Donc on va aller le placer quelque part. Ouh. En fait il ne faut pas trop les noyer non plus des copains qui sont là. A près de la statue. Il n'y a pas une zone anti-magique sur cette carte. Oh. Ils sont tous là dis donc. C'est cash la mêlée. Si je reste en plein open. On va se taper tous les tirs. Bon. C'est des repurgateurs en même temps. Les seuls tireurs c'est son héros principal et les chasseurs de prime. Là on peut voir qu'il a deux flagellants. Qu'il a deux sbires. Et qu'il a un héros. Mais si tout ça nous tombe sur le démon. Ça ne va pas vraiment être bon. Après je ne vois pas quoi faire. Soit je rush. Et il est tout seul. Soit je me mets en embuscade. Et il chope un gars et après il se fait démonter. Soit je me mets en full esquive. Dès le début. Ah il n'a pas. Ah oui je n'ai pas assez de pastilles. Pardon. On peut aussi retarder. Les laisser avancer. Mais bon on va retarder pendant longtemps. Si je me mets en évitement là ça ne servira pas à ce tour. On va juste retarder. Hugo. On va changer d'arme tout de suite. Et on va essayer de le remonter. Parce que je l'ai laissé en bas. Du coup. Hop. Et on va se trouver un petit coin pour sniper. Oh là là. Mais on n'est pas du tout au bon endroit. Tant pour moi. Reviens. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se balader dans les rues de Mordheim. Ah mais si on n'est pas loin. On n'est pas loin mais on est mal placé pour aller sniper. Est-ce qu'on pourrait rentrer dans le bâtiment ? Ah vous voyez ce bâtiment qui communique avec nos archers en face. Ça va poser problème parce qu'il faut trouver l'entrée. On ne peut pas le laisser communiquer sans l'avoir couvert. Donc peut-être qu'il va falloir qu'on rentre par là. Ah voilà on va monter là-haut. Il n'y a pas des méchants dans le coin. Par contre il y a des loot en face. Ouais non on verra plus tard les loot. On va d'abord installer l'archer. J'ai peur qu'il se fasse massacrer ici. Ça a l'air vraiment trop malsain. Non non non. On va se barrer. On va aller derrière le démon. Préparer un Overwatch là-bas et puis c'est tout. Tant pis s'il n'est pas à l'étage. On pourrait le mettre sur la petite rambarde là par la suite en montant là. Et pour le moment ça va être un petit Overwatch là si quelqu'un se pointe. Serien. Changement d'arme. Alors on va aller regarder si c'était bien le passage. Ouais c'est bien ça. Il y avait un passage mais ils peuvent monter que par l'escalier. Par contre nous on peut les allumer depuis à peu près n'importe où. J'ai peur qu'ils aient un accès que je vois pas. On peut même aller la retirer dessus dis donc. Attends. S'il y a possibilité d'aller les flinguer direct. On gagnerait des tirs comme ça. Hop. Oh oh. On a un 82. On a un 82 et on a probablement deux tirs parce qu'il a un rechargement gratuit. J'ai vu un 95 sur un gars à poil. Non il a un bouclier pourtant. Non il a pas un bouclier là ? Ah mon 95 ça me plaît. Allez. Bim. 32 dégâts. Il est énervé. Je le comprends. On a le rechargement gratuit. Parce qu'on a un rechargement rapide. Et on peut lui mettre la deuxième flèche. Tranquilou. 55 de dégâts. Mais si il met un like avant même de savoir ce qu'il va y avoir. Pas besoin de savoir. Alors derrière nous qu'est-ce que c'est ? Des loots ? Déjà notre chef qui ne va pas du tout au combat. Mais qui ramasse de la malpillère. C'est une petite crape. Allez il me faut un buff. Ça ne sera pas le cas. Hop. Comment on change ? C'est ça. Buff. Débuff. Coup du tir et de la visée. Ok. Vous voulez que j'enlève ça ? Parce qu'il y a le chat ici. Ça doit vous embêter non ? Ouais. Je vais enlever les objectifs. On essaiera de se trouver un autre coin pour le chat peut-être. Alors. Notre chef. Ben c'est simple. On va buffer la brute là. Carme de destruction. On va buffer le démon et le maraudeur. Voilà. Le maraudeur est buffé. On va se décaler du maraudeur parce que je sens que je vais rater mon jet et que ça va faire un truc horrible. On va se mettre par là au cas où ça explose. Ça ne touchera personne. Et on va buffer le petit démon. Voilà. Très bien. C'est un rush ton du chaos. Ce n'est pas un démon. Voilà. On s'en fout. L'archer. On ne doit pas le buffer. Est-ce qu'on a un autre combattant de corps à corps qui est dans le coin ? Je ne crois pas. On peut se mettre en embuscade. On peut se mettre en parade. On va se mettre en embuscade là. C'est si jamais il rush l'archer à plusieurs. Le démon de toute façon on a retardé. Alors. En face ça n'a toujours pas bougé. Parce qu'on est vraiment trop tinnite avec ce démon. On va juste retarder un tour de plus. On va gratter un pixel de mouvement sans perdre la pastille. Voilà. Et retarder encore un coup. Hop. Alors on n'aura pas d'eskits probablement. Parce que vous voyez il ne me reste que deux pastilles. Mais on aura probablement une meilleure idée d'où ils attaquent. Comment les choper. Si on pouvait mettre deux archers là-haut et trouver un moyen de bloquer le passage pour pas qu'ils se fassent choper. Ça peut vraiment faire des dégâts durant le combat. Kars. Alors. Il me sort l'arc. Il a les pieds griffus. Donc normalement même s'il est en cuir il devrait avoir un mouvement quand même très correct. Et si jamais il nous trouve là-haut il devrait pouvoir se débrouiller. Par contre il a moins de portée et évidemment moins de toucher. Alors on a accès à tout le monde là. C'est plutôt cool. Ils peuvent monter là. Et ils peuvent monter ici. Ce qui leur force déjà mais au final ça fera du 1 contre 1. Je vais juste reculer là. De toute façon je pourrais pas me mettre en esquive. Ah si ils montent tant pis. On se retrouvera un petit peu bloqué. Faut pas être collé sinon ils auront l'attaque surprise. Mais là on a le choix des victimes. Il y a même un prêtre de Sigmar tout au bout. Je vais rester ici. Voilà. 92%. On a une pastille pour recharger. Normalement ça devrait le faire. On va continuer à focus sur l'autre. Ah non on le voit pas. Ok. On le voit pas non plus. Quoi ? On voit pas le gars. 72%. Ça fait beaucoup moins. Non on va pas se prendre la tête. On va tirer sur celui qui a le plus de pourcentage. 92%. Donc on va hop. Comme ça. Boom. Alors vous voyez les dégâts ont fait beaucoup moins. Parce qu'on a pas développé du tout. Étant donné qu'il peut avoir une mutation bras mutant. Au prochain level. Jolie critique. Ce qui ne va pas servir. Ça aurait été au corps à corps. Ça aurait été bien plus efficace. Parce qu'on aurait pu le massacrer avec des unités de corps à corps. Genre le démon. Salut à tous. Tous ceux qui nous rejoignent. Alors on a commencé à tirer dessus. Là on fait le mariole. Mais à un moment donné ils vont nous choper. Donc là on va encore retarder d'une fois. De toute façon on retarde. Puis au prochain on se décalera. On aura l'init au prochain tour s'il faut. Expérience de combat. Qu'est-ce qu'il fait le répurgateur ? Viens plutôt vers méga. Il a une dague et un bouclier. Ah putain ce loadout de merde. Ok. Alors. Malpierre. Hop. Des cadeaux. On prend. Voilà. On prend la malpierre et on essaye de trouver la zone où ça se va. Bien que ça n'a pas l'air d'aller l'un avec l'autre. Vu que la zone est là-haut. Avec nous. Oh. Il y en a un qui contourne là. Qui va essayer de monter à l'escalier pour nous rejoindre. Donc il faudrait envoyer un de nos. Une de nos brutes par là-bas. Et bien vu que toi tu es très lent. On va t'envoyer par là-bas. C'est où ? Par ici. Hop. On va mettre un temps fou à les rejoindre. Alors là pareil. Kozak il est tout buffé mais. Les ennemis sont un petit peu trop lents. On va aller chercher les loot en attendant. On va utiliser la carte aussi. Histoire d'avoir du mouvement au prochain tour. Hop. Je crois qu'on a réussi. Donc on a le bonus de la carte de Mordheim. Au prochain tour on aura plein de mouvements. On va juste le planquer par là. On n'aura pas le buff. Il faut juste le laisser visuel pour que. Gimauve puisse. Puisse le rebuffer. J'aimerais bien pouvoir faire une embuscade dans le trou là. Voilà. Et le démon. Ah bah du coup on n'aura pas pu choper qui que ce soit. Un petit peu déçu. On va quand même le laisser en embuscade là. On pourrait aller choper le gars tout seul là-bas. Vous savez on a. Là le démon on en a besoin pour tuer là. Mais si on chope la cible qui est derrière. Par contre j'ai peur qu'il puisse pas passer. Ouais parce qu'il y a des portes. Ah on va le mettre en embus. Ici. Tant pis. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de tireurs en face. Alors ça commence par des jets de stupidité. Ok. Le gars à la halvard il est stupide. Donc si on peut ne pas l'engager on le fera. Histoire qu'il ne bouge pas. Il a quand même 82%. Carse on le sortira tout de suite sa deux mains si jamais quelqu'un grimpe. Ah voilà le big guy. Allez prends toi une flèche. Bûcher des justes. Je pense qu'il le met trop loin par rapport à l'action. Ça lui a bouffé 4 pastilles bleues. Donc les pastilles qu'il aurait pu utiliser pour s'approcher de nous. Allez une flèche. Boum. Une embuscade. Prends-toi le démon. Vous voyez si on ne l'avait pas interrompu il aurait peut-être pris la charge de Kozak. Mais il aurait riposté. Alors il s'est mis en embuscade. Il n'est pas en parade. Donc si on le charge on lui bouffe toutes ses pastilles d'attaque pour rien. Le curé. Oh là là ils sont groupis. On a plein de gars qui ne sont pas là. Tiens prends toi ton jet de terreur. Il a réussi son jet de terreur. Dommage. 84. Ok t'as voulu frapper. Grossière erreur. Des capsules. Il nous refrappe. Et on achève. Un de moins. Bon. Morgoth faut l'envoyer vite dans la mêlée. Parce que là je sens que ça ne va pas durer très longtemps. Si notre démon tombe, il y a de fortes chances qu'il meurt. C'est instantané et qu'il disparaisse. En fait c'est des pop. Il n'y a pas de blessure. Je crois. Donc il ne faut pas qu'il tombe non plus. Après c'est une vieille brutasse le machin. Mais bon. Voilà. Morgoth au prochain tour il sera dans la mêlée. Déchipteur. On va pareil l'envoyer assez rapidement. On va ramasser les malpierres qu'il y a en face quand même. Oh. Un souffle dur à cornu. Moins 15 d'initiative. Ça ne change rien. Il était déjà dernier. C'est vraiment le debuff qu'on s'en fout. Et un petit buff positif. Qui ne peut pas faire de mal. On va regarder ce que c'est. Plus 3 de mouvement. Oh. Ça c'est beau par contre. Ouais. Un tour. Explosé le machin. Mais bon. C'est le gars qui avait pris les flèches. Il ne faut pas croire que. Qu'il était intact. Alors. Est-ce qu'on peut attirer la charge là ? Ça pourrait être fun. Ah. Dommage. Ah. Ce n'est pas grave. Bon. On va s'occuper du gars à côté. Le but c'est de ne pas trop s'avancer des autres. Mais pas prendre la charge bien sûr. Là on peut charger directement de l'angle qu'il est. Mais le problème c'est que c'est vachement prêt quand même. Le bûcher déchu s'il l'a posé à 10 km. Je ne peux pas me permettre de charger tout droit. Bah ouais. Ça va être là. Je vais prendre quand même le risque de me décaler un peu. Voilà. De ce côté. On a le minimum de gens possibles qui nous attaquent. Il nous faut 4 pastilles de réserve. Voilà. Il ne faudrait quand même pas bouffer toute la place à droite. Ah bah non. Il y a un trou dans le machin. Ok. Donc là. On risque de le décapsuler. En un tour. 1, 2, 3, 4. Il a l'arme de destruction qui est toujours active sur le personnage. Allez c'est parti. Il a raté son jet de terreur. Donc il perd déjà trop de signes. On lui a mis 105. 98 en crit. Il n'a pas été stun. Il a résisté à combien ? Résistance au poison. Résistance à l'étourdissement. 29%. Il a fait 21. Mais au final ça ne le sauvera pas. Parce qu'on l'a one shot. Ok. La violence du démon. Alors du... Hop. On va se mettre ici. Et on va se mettre en évitement. Simplement. Pour pas qu'il se fasse démonter. Il a déjà pris des dégâts. Voilà. Comme ça s'il l'engage il sera en évitement. Et s'il l'engage à beaucoup. Ils se prendront les embuscades des deux autres. Notre chef. Alors on peut aller lancer de l'acide là-bas. Ah il est violent ce démon quand même. On peut aller lancer de l'acide. En même temps si je fais ça il ne reviendra jamais notre guimauve. On peut continuer à buffer les copains. On peut aussi aller chercher le loot discrètement. Alors je vais prendre le symbole mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon. Non c'était l'autre alors. On va échanger ce symbole contre celui-là. Ouais. Qu'est-ce qu'on a besoin là-dedans ? Rien du tout. Objectif complété. Objectifs updated. Ok. Alors je vais regarder vite fait l'objectif. L'objectif on a un symbole de Sigmar sur 3. Très bien. Ici. On a que la parade avec guimauve. Donc on ne va pas s'embêter. On va se reculer près du démon. On va buffer Cossack quand même. Je l'avais mis à un endroit exprès. Ok. Il est là. Ouais. Donc hop. Arme de destruction. On va commencer par le maraudeur. Par contre là je bloque le passage à un peu de méga non ? On pourra le planquer. Ouais on pourra le planquer. Arme de destruction. Je me demande si on ne devrait pas le mettre sur lui. Vu que le démon a déjà agi. On n'a pas explosé encore. C'est bon signe. On va ramasser la malpierre. On va se planquer derrière le chariot là. Enfin par ici. On va quand même se mettre en embûche. Voilà. On protège quand même le dos du démon au cas où... Enfin du rejeton. Ouais il est à 4 pattes c'est vrai. Alors on recharge. Mais c'est pas trop un animal. Alors 95% pour tirer sur un truc qui est couvert à demi. Quand même hein. On peut voir. Et c'est un répurgateur. Qui a 20% en armes légères. Bah on peut l'allumer comme ça. Ça a l'air bien. C'est un héros. C'est pas un chef. Par contre on peut aussi tirer sur le gac et stun. Par terre. Là on augmente de 20% les chances de critique. Et il a que des vêtements. Donc je crois que c'est plus rentable. Même s'il a deux fois plus de points de vie. Ah non même pas. Même pas. Regardez moi ça. Une victime là bas. On recharge. On retire. Boum. 60. Il a déjà mis 110 hein notre archer. On va pas recharger. On pourrait changer d'arme. Et on pourrait changer d'arme à chaque tour. On peut aussi faire frénésie, adrénaline. Non il a pas. Ah dommage. Si on change d'arme. Parce que là ils peuvent monter juste là. Et s'ils montent juste là. Ils vont nous faire une embuscade si on a pas d'arme de corps à corps. Mais on pourrait changer d'arme et se mettre en esquive par exemple. Ou en parade. Hop. Esquive. Je sens bien qu'ils vont s'amener quand même. À un moment donné ça va les énerver les archers. Ici on est en plein milieu de la pampa. Alors go. 72%. On tire sur le premier. On veut pas trop s'éloigner. Et on essayera de se grimper quelque part après. 27. Touche bien nos archers hein. Boum. À genoux. Ok. Bon. Ça se passe plutôt bien hein. Alors là-haut. Est-ce qu'on aurait un endroit sympa ? On a une fenêtre. On a un balcon. Je pense qu'on peut simplement monter à ce balcon là. Évidemment on va le faire à l'escalier. Au prochain tour. Voilà. Au pire on se fera engager que par un. Ici on recharge et on balance la rafale. Alors on va pas se prendre la tête. On va tirer sur le stun. Toujours dans l'esprit couvertin de terminer les blessés. Il est nul à l'arc. C'est affreux. Ah il touche bien mais. Mais euh. Bon en même temps il a un arc blanc hein. On lui a pas mis l'arc bleu vu qu'il est moins fort. Hop. Et un autre critique pour la route. Hop. On replie derrière le copain. Laisse moi passer par contre. Il faut que je le fasse en début de tour le jet de perception gratuit. Parce que le jet de perception que vous faites dure durant tout le tour. Ah oui c'est un animal mais bon. Dans sa façon de frapper ouais. Hé hé hé. Alors. Est-ce qu'ils vont réussir à monter ? S'ils montent. Ça devrait tenir. Aïe. Bon il y en a un qui est arrivé dans notre dos. Ah. Notre arc à la main. C'est pas pratique. Ok. Il y a bien un passage. Alors ici. Il se met en embuscade. Ok. Pas l'air très dangereux. J'ai de stupidité. Il l'a réussi. Il a 82%. Putain. Il lui a tout mis en intel. Machin. Il devrait pas avoir de bonne stat à côté. Et c'est à Kozak d'agir. Alors ça m'embête. Parce qu'il a toujours le buff. Mais on peut décemment pas rusher dans le tas. Sinon on va dérouiller. Encore qu'on peut se prendre l'attaque de la dague. Il ignore 10% de l'armure. Il ignore 10% de l'armure. 20%. On a une charge lointaine. Ça pourrait suffire pour choper le héros ennemi. Mais on a son exécutus qui agit juste après. Ce qu'on va faire c'est qu'on va retarder l'action de Kozak. Pour voir où va l'exécutus. Je pense pas qu'il atteigne Kozak. S'il atteint Kozak et qu'il le marave. Je vais vraiment m'en vouloir d'avoir retardé. Normalement on est plutôt safe. Il va se jeter sur le démon ou sur l'archer. L'archer en plus dans l'encadrement de la porte. C'est possible qu'il puisse pas y aller l'autre débile. Ah non non. On est en compte il abuse là. Oh là là c'est abusé. Bon bah on a perdu l'archer. Là on peut pas encaisser deux trucs. Dont un gros bourrin de la mort là. Même s'il a tout raté. Allez quatrième attaque. Je pensais pas qu'il pouvait grimper comme ça. Cache et rejoindre. Jette terreur. Il nous a raté. 53%. Donc on a encore nos deux esquives. Alors on esquive une fois. Voilà. Bon bah c'est toi qu'on va choper. Petite charge des familles sur le côté. Alors. On a qu'un type de charge. 121 en crit. Il a résisté au stun encore. Je sais pas comment ils font pour résister au stun comme ça. 95. Ah on l'a presque tout shot. Mais ça n'a pas suffi. Alors on va se mettre en super posture d'esquive. 15%. Et. Un prêtre de Sigmar. Je crois qu'il ne changera plus rien à la donne. Parce qu'on devrait pouvoir nettoyer maintenant. Alors. Osseux. On ramasse la malpierre. Bon je suis déçu que ça soit pas l'exécutus qu'on a esquivé. Et en plus il a raté deux de ses attaques. Ça aurait été parfait pour essayer de le tuer. Hop. Bon si je peux gratter sans grammer la pastille de dernière malpierre ça serait pas bien. Hop. Bon on est full. Euh. On essaye de rejoindre encore une fois les copains. Mais il est hyper lent. Salut salut. Alors. Par contre la hache devrait atteindre l'objectif. Qui est d'achever là bas. Euh. Après on peut aussi engager les autres. Là haut il va falloir bouger. Il va falloir se désengager. Mais je pense pas qu'on puisse monter de toute façon. Je peux pas aller vérifier parce qu'il y a le. Il y a le héros ennemi. Je pense qu'on va finir celui-là. On va se prendre la tête. Tuer celui qui est en bidextre. 81%. Si je fais ça on n'a qu'une attaque. Donc autant l'engager. Et en avoir deux. On ne sait jamais si on ratait. Ok. Alors on peut se mettre en embuscade en plus. Vu qu'on n'a plus de pastilles. Pour esquiver. On va se mettre en embuscade bien au centre. On va virer l'arc court. Le symbole ne servait à rien. Il a de la place ou pas ? J'ai l'impression. Non. Ok. Hop. Et en embuscade. Lui il va se prendre une charge dans l'open. Mais ils hésitent à charger les bourrins. Et là on pourrait charger le héros parce qu'on a arme de destruction. Il a juste une dague. Vu qu'on fera qu'une attaque. Il fera qu'une seule riposte. Ça ne devrait pas nous faire grand mal. 59% par contre ce n'est pas beaucoup. Allez. Ah ça a touché. Un petit 91 dans les dents. Et une rate à la contre-attaque. Bon. Et bien c'est pas mal. Alors oui par contre. Voilà. Un déchiqueteur rapide défense. Nada. Alors si on tue le deuxième héros. Normalement on a gagné. Et ça éviterait que notre gars meurt en haut. Donc en fait. Le démon pourrait très bien régler le problème tout de suite. Notre. De la malpire ramassée. Faut pas qu'on se prenne la charge de l'autre. Voilà. C'est pas beau ça ? Alors. Contre-attaque potentiel. Oui au revoir. Il a réussi son jet de terreur. Déjà c'est bien pour lui. Faut pas qu'il crite. Ah ah là. Ok. Oh. Non. Me fais pas ça. Parce que si on le rate. L'autre va rejouer. Probablement. 38. Waouh. Fais pas beaucoup. Ok. Alors Serion. On peut pas aider le copain derrière. Mais on peut se décaler pour pas le gêner déjà. On peut aussi sauter en contrebas. Attirer la charge de l'autre. Comme ça on pourra l'encercler. On a Guimauve qui est pas loin. Soit ça. Soit le charger. Bien sûr. Le gars blessé. Ah. Hop. On a bien 5 minutes pour ramasser une petite malpierre. Hop. Tiens Serion. Bah c'est toi que je joue là non ? Hihi. Voilà. On peut le charger. Et vous voyez on se prend pas la charge de l'autre. Peut-être. Si je me démerde pas comme un manche. Et on aura une attaque ensuite. Ça peut le tuer. Allez. Le voleur de kill. Oh là. Regardez le vol. On va la refaire. En moins stressé. Il a 35 points de vie. On peut plus le tuer. Ah là là. Et en plus on rate. Ah bah bravo. Vraiment qu'on augmente cette compétence. J'espère qu'il y a encore une petite place autour de lui. J'ai pas l'impression. Mais on peut balancer de l'acide dans le tas. Et puis s'en foutre de nos troupes. Je veux dire ça marche aussi. Guimauve. Toujours une option. Sachant que le souffle acide peut toucher le gars derrière. Ou alors on fait le tour. Est-ce qu'on va pas se prendre une autre charge. Oh lui il est pas en embuscade. Ce blaireau là. Euh. Alors là on touche le démon. Là on touche l'archer. Ouais ok. Regardez Serion. Lancé de résistance à la magie de Serion. C'est pas beau ça ? 3% il a résisté au sort de son pote. Ha ha ha. Ok Maxime. Bah mercredi hein. Pour XCOM. Et puis on verra. On verra qui seront. Qui seront pris pour gérer les escouades. C'est pas forcément un avantage. Les gens veulent toujours être chef d'escouade. Mais je vous assure. C'est vraiment pas une sinecure. Sur le terrain. Alors on va refaire un deuxième acide. On a raté Serion. On va quand même essayer de le toucher. Oh on a raté le sort. 80. Ok. Notre chef. On peut pas le bouger. On va le mettre en parade. Voilà. Bon c'est dommage. Je pense pas qu'un seul souffle acide suffise. Mais on va pouvoir peut-être mettre une flèche. Un tir visé sur le gars. Si on tue son héros on est bon hein. On se fait pas tuer notre gars. Donc c'est important quand même de pas se rater. Tir visé. Si je fais un tir visé on pourra pas tirer une seconde fois. Mais là on a pas la bonne cible. Il faut qu'on touche son héros. Voilà 62% ça doit être lui. 62% de le tuer. Et on a deux tirs. Et bah c'est l'autre archer qui l'aura volé. Hop on recharge. 32 sur le machin. Alors est-ce qu'on a passé le cap de l'honneur ? 40 sur 44 ils ont leur jet. J'ai pas la magie. Ça fait nain quand même. Hop petite perception. Ok. Il y a des méchants là-haut. Ils auront peut-être pas l'occasion de jouer. Kars a réussi son jet d'isolement. C'est déjà une bonne chose. Histoire de pas en mourir. On peut lui changer d'arbre. Mais on peut aussi simplement se le... Se reculer. Tirer, tirer, tirer. Et se barrer. En même temps si on tire à répétition ça va pas le faire. Changer d'arbre. On a aussi le repli. Ou alors on se replie cache. Avec les pieds griffus il va se balader. Ils vont galérer. On va quand même changer d'arme. Parce que si on change d'arme toutes nos attaques sont gratos. Et en plus vous voyez je suis pas en contact avec l'ennemi là. Il a triché à tout à l'heure. Il a pu nous attaquer alors que le cercle ne le permettait pas. Et vous voyez là j'essaye de changer de cible. On peut pas changer de cible. Parce que je peux pas le taper vu qu'on est pas au contact. Alors comment il m'a mis 3 attaques si on était pas au contact. Espèce de tricheur d'ordi. On a raté à 85. L'idéal serait de blit. Ok il a esquivé la seconde. L'idéal serait de se barrer d'ici. Mais j'ai utilisé ma deuxième pastille rouge. Donc le seul moyen c'est de fuir. Pour gagner du mouvement. On fuira pas très loin. Et on va prendre une attaque gratuite d'un marteau à une main. Mais si on prend une attaque gratuite de sa masse. Je vais vraiment mal le prendre. Après on est pas obligé de fuir. On peut simplement se mettre en esquive. Ouais on a une chance encore de pouvoir tuer un autre truc. S'il réussit le jet de morale de la team. Donc on va se mettre en esquive. Et c'est un échec. C'est une victoire. Éclair. Sans bavure. Ok. Bon. Alors on a pas eu la quête secondaire. Mais ça a été tellement rapide. Que finalement. On peut remercier quand même l'abomination là. T'as vu l'épée à deux mains. Il a un petit arc. Et une énorme épée à deux mains. Et le pire c'est qu'il est meilleur au corps à corps. Alors. 2 XP pour notre guimauve. Bon. Nice progress. Aux ceux qui n'avaient même pas dépensé ses points. Mais qui level up. Oh c'est bon ça. Serion qui n'est pas loin du level up. Une autre mission comme ça. Et il le prend. Des chiqueteurs. Hugo. Voilà c'est surtout le matos. Parce qu'on a ramené de la malvière quand même. Morgoth. Hop. Des petits points d'XP pour tout le monde. Collect qui level up. Et. Ah non. Il n'a pas pris une mutation. 4 points de compétence. Ok. Il va falloir le développer aussi. Objet acquis. Pistolet de duel. Fusil d'Auclande. On s'en fiche. Pas mal de malpierre. Mine de rien. 15 et 25. 40. 44. Épé venin. Marteau de la crite. H d'infortune. Formule d'Egide. Très bien. On peut payer la warband. Ce qui fait plaisir quand même. Voilà. Et bien très bien. Regardez moi cette warband qui ne s'est pas humiliée à son premier run. Ouais. Bon elle est sortie du warp. C'est comme ça. Il ne l'a pas sortie d'ailleurs. Hop. Alors. L'équipe du chaos. Elle est solide à cause de la bête. Mais le problème c'est le jour où elle va tomber et qu'on va la perdre. On va vraiment pleurer. Après il se peut qu'elle ne tombe pas. Voyez on a deux brassards épiques. Le jeu nous a donné les brassards. Je ne sais pas d'où ils sortent ces brassards. De tous nos mutants. On ne les a jamais trouvés. Ce n'est pas comme le run d'Escaven. Où il n'arrive pas à trouver ses brassards à ocre. Alors. On va peut-être avoir des morts. Mais là on a quasiment fait imperfect. Là ça a été l'humiliation pour la team de repurgateurs qui avait en face. On va aller voir. Une autre warband. Donc je vous laisse 5 minutes. Pour voter pour quelle warband vous voulez. N'est-ce pas. On va aller voir. legis-tu. C'est pas.